Je vais les tuer, je vais les tuer, je vais tous les tuer ! Bonjour chers abonnés, bienvenue sur Ivoa TV5. Aujourd'hui, nous allons parler de Didier Arafat. Qu'est-ce que vous pensez de cet agissement cet an-ci ? Suivez-nous pour connaître la vie des autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'agissement de Didier Arafat cet dernier temps ? Bon, moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Ces agissements, pour moi, ne sont pas... Comme certains le disent, il y a certains qui vont dire qu'ils prennent des stupéfiants, d'autres vont dire que, bon, c'est son tempérament. Moi, je peux dire que c'est un comportement bon à lui, c'est propre à lui. Donc, je ne peux pas tout réagir à cette question. Il faut dire que c'est un peu désagréable. Du fait qu'il utilise certains sujets qui sont un peu, je vais dire, extrapolés, qui vont à l'encontre de sa conjointe qui, malheureusement, est partie de chez lui. Mais bon, je pense que c'est la musique. Donc, chacun sait comment il agit pour pouvoir quand même attirer le maximum de vues. C'est un peu ça. Oh, mais l'histoire de sa conjointe. Il y a aussi l'histoire de... Comment je vais dire ça ? Ariel Chenet, tout ça. Ouais, il faut dire que l'histoire d'Ariel Chenet, c'est Arafat. C'est celui-même qui maîtrise le milieu du coupé décalé. C'est le showbiz. Voilà. Il voit qu'actuellement, sa cote a baissé. Donc, il faut mettre une stratégie en place. Quand même, pouvoir rester toujours au-dessus. Pouvoir toujours être au top. Voilà. Cette histoire d'Amina, tout le monde attendait le clip. C'est venu. Ariel Chenet est au-dessus. Moi, je me dis que c'est une stratégie qui a été mise en place avec Arafat Didier et son petit qui est Ariel Chenet. Et puis, actuellement, ils font le buzz. Automatiquement, ça a baissé la cote de Safaral O'Biang qui quand même faisait cartonner encore à Bidjan. Et aujourd'hui, Ariel Chenet, son cachet, il est monté. Arafat aussi, en retour, son moto-moto, ça donne partout. Et on ne fait que parler de lui. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie que la Chine s'attaque à vous bien, c'est quoi ? En fait, ce n'est pas parce que je ne veux pas que la Chine s'attaque à moi. Mais c'est son tempérament. C'est comme ça qu'il est. Certains diront que c'est pour créer du buzz. Oui, on peut dire ça. On peut s'affirmer dessus. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez ? Parce que quand il a dit un, vous répondez. Dites-nous concrètement ce que vous pensez de cet ajustement, du bruit qu'il fait. En fait, moi, je dirais que ce n'est pas normal, en fait. Puisque certaines personnes, bon, certains jeunes le prennent comme un modèle. Donc, en fait, je voudrais qu'ils suivent la ligne de ce modèle pour lequel les jeunes le prennent. Je voudrais qu'ils soient sur la ligne, en fait. Pour être un exemple. Un exemple pour les jeunes. Il fait les discours, le bruit et tout. En fait, il y a certaines personnes qui aiment la musique qu'il fait, mais qui n'apprécient pas le bruit qu'il fait autour. Donc, je voudrais qu'ils s'y rangent un tout petit peu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui le suivent actuellement ? Des jeunes qui le prennent pour modèle et tout. Bon, dire que prendre un rapport pour un modèle, c'est... Moi, personnellement, je ne peux pas le faire. Bon, si tu n'es pas mur d'esprit, tu ne comprends pas le jeu du showbiz, tu vas tomber dedans et puis ça sera la prediction. Mais par contre, je me dis que les jeunes qui veulent faire la musique comme lui, devraient quand même utiliser les mêmes stratégies. Mais bon, attendre à atteindre son niveau, mais aller un peu, un peu, et pouvoir quand même faire parler d'eux aussi. Quels conseils pouvez-vous donner à Raphaël Didier ? Le seul conseil que je peux lui donner, c'est de beaucoup écouter ceux qui sont autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas que parler de... Il n'utilise pas que des sujets pour le showbiz, mais il va quand même aller faire mal parler de lui. Et ça, c'est un peu gênant. Vu qu'il parle de sa conjointe, il parle aussi des femmes, des autres artistes qui l'ont niqué tout et tout. Je pense que c'est un peu désagréable, quoi. Ce n'est pas joli à voir. Vu que le coupé des calots aujourd'hui, c'est lui qui fait l'image. Il faudrait qu'il donne quand même un bon exemple pour la jeunesse. Mais lui, il a dit que ce n'est pas dans le souk qu'on l'a connu, que c'est dans le bruit qu'on l'a connu. Il faudrait qu'on accepte le bruit qu'il fait. En fait, le bruit qu'il fait, ce n'est pas... Moi, je l'ai connu, mais ce n'était pas dans le bruit que je l'avais connu. Il ne faisait pas du bruit au départ. Il chantait sa musique, il était dans son coin, c'était calme, avec TV5, je crois. Il a chanté avec TV5, c'était calme, il n'y avait pas de bruit autour. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'évolution, ou bien c'est le domaine dans lequel il a évolué, qui a fait, qui a changé. Mais moi, je le préfère encore au temps où il était avec TV5. En fait, Didier Arafat, c'est un autre niveau. En fait, il n'est pas intellectuel, il n'est pas éduqué. En fait, c'est un mouton, en fait, il est bête, il ne réfléchit pas. Donc, je pense que c'est un jugement. En fait, on ne peut pas le qualifier en tant qu'il est entre les humains. Pourquoi ? C'est un humain. Mais en fait, un humain responsable, qui sait qu'il a un titre. Il avait un titre avant, mais il a perdu son titre. Sa façon d'agir a fait qu'il a perdu son titre. S'il voulait, genre, garder son titre, là, il avait une certaine, genre, image à préserver aux yeux des Ivoiriens. Mais en fait, en se comportant comme ça, là, il a... C'est comme si, par exemple, d'autres pays regardent les artistes, Didier Arafat, c'est comme si il a terni l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous qui le soutenons. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne fait plus partie des Ivoiriens, en fait. Mais Didier Arafat dit que lui, là, il n'est plus au niveau des Ivoiriens, qu'il est au niveau international maintenant. En fait, les autres, les... Parce que, il y a l'impression que c'est parce qu'il prend les photos avec, les autres, les kiffent nos bits. Mais on l'a blagué parce qu'en fait, il ne le considère même pas. C'est lui qui prend les photos pour faire des buzz. Oh, lui, eux-mêmes, il ne l'affiche même pas. Donc, il n'a qu'à... Moi, le conseil que je vais donner à Didier Arafat, il n'a qu'à se calmer quand il n'a qu'à doser. On est ceux qui vont vous écouter. Moi aussi, j'espère. J'espère qu'il ne va pas me taguer. Comme il l'a su bien dire, mais il le réjouit un peu. Il le réjouit un peu parce que, comme on l'a dit, de tout compte, il comprend Arafat, il comprend ses agissements. On dit, il fait couper des calés. Lui-même, l'un de ses interviews, il a dit, c'est lui qui veut le conseil, il n'a qu'à l'écouter, il ne se plait. Et il a raison. Quand on parle de Didier, un Didier, c'est quelqu'un qui fait du bruit. Or, Arafat, c'est un Didier. Donc, c'est normal qu'il fasse le bruit, mais il n'a qu'à aussi monopoliser un peu sa manière de faire les choses. Comme on peut le dire, il est suivi partout. Plusieurs jeunes le suivent. Et beaucoup le prennent pour exemple. Quelqu'un qui est un modèle, quelqu'un qui est un modèle, doit aussi prendre des responsabilités. Parce que, la venue de d'autres jeunes, comme on l'a dit, le fait d'imiter une personne, c'est de te croire à la personne, prendre l'image de la personne, pour mettre en soi, afin de faire comme la personne, mais tout le temps, ne pas être la personne. Et on croit que, moi, ce que je peux dire Arafat, en agissant ici, il n'a qu'à aussi montrer un peu le bon côté pour que ceux qui l'imitent, puissent l'imiter dans le bon côté. Ah, on se retrouve encore. Ah, je ne sais pas si vous avez sous mon chemin, c'est mon suivant chemin. Ok, la question d'aujourd'hui est de savoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'agissement de Dieu d'Arafat, c'est ainsi ? Ah, ma chérie, c'est ainsi à moi parce qu'il devient fou, sérieusement. Pourquoi ? Mais, il y a quelqu'un, ton bon petit, c'est comme ton enfant que tu as mis au monde. Il évolue. Plus à temps, ça te fait mal. Tu veux le concurrencier. Normalement, la diva dit « Ah, c'est mon petit. » Et c'est son vieux, mon gars. Et puis, ça roule quoi. Tu vois, non ? Ça roule. L'agent, au moins, c'est une famille en fait. Même si tu ne peux pas avoir l'agent sur le petit, tu peux quand même avoir non sur le petit, comme on le dit. Et tu vois, donc c'est un peu ça. Donc, moi, je pense que s'il continue comme ça, mon petit a réchaîné aussi, comme il le connaît aussi. Dieu aussi, il va jouer toujours les bons samaritains et puis, par contre, il n'aura pas de fou. Il n'aura pas de fou. Sérieusement. Mais on dit que ce n'est pas un réchaîné seulement qui le fait délirer comme ça. Non, lui, il ne sait pas. Il s'est dit que il est au sommet. Même la mangue, la mangue, c'est quelque soit la haute de la mangue. Le jeu a mûri là. Elle a tombé. C'est un problème. C'est comme ça. C'est un problème chinois. Il est trop mûr actuellement. Donc, il est en train de tomber. Il est en train de chuter comme ça. Quel conseil vous pouvez lui donner actuellement ? Moi, je peux lui dire qu'il n'aura pas fait comme avant. Moi, j'ai aimé Raphat par son audace. Il osait. Et puis, il est seul dans sa tête. Et puis, il avance comme ça. Il ne compte pas si quelqu'un. Moi, c'est comme ça. Il est aimé. Donc, il n'aura pas continuer comme ça. Voilà. Il n'aura pas continuer comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui le prennent pour modèle ? Bon. Chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Chacun sait où il va. Tu vois. Pour quelqu'un qui veut devenir comme lui, il n'y a pas de souci. Chacun a ses principes. Mais quelqu'un qui veut devenir, quelqu'un qui veut faire par exemple la médecine, il ne peut pas prendre pour idole à Raphat. Quelqu'un qui veut faire par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui veut quelque chose de ranger, il ne peut pas prendre pour idole à Raphat. Voilà. Chacun a ses principes. Il pense que des gens ont des raisons de le prendre pour idole. en fait. Mais moi, non. Bon, en tout cas, bon, Raphat, c'est comme ça il est. Voilà. Lui, il fait ses gens de tu pour prendre ce tu, comment dire, c'est pas comment dire. En tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, d'ailleurs, il fait les choses, on prend ça en mal. Oh, c'est pas ça. Lui, il est là pour s'amuser. Bon, ceux qui ne le savent pas aussi, il est là, pense qu'il est arrogant, il est comme ci, il est comme ça. En tout cas, c'est ce que moi, il est dans ses directs, il insulte ses amis, il n'est pas, comment je vais dire ça, on a une personne qui délie. Non, il ne délie pas, au fait, il n'insulte pas ses amis. Au fait, c'est quand, tu viens le provoquer, qu'il lui agit. Un fou, qu'elle a là, si tu ne l'as pas poursuivie, est-ce que le fou peut s'élever pour, contre toi ? Voilà, donc, c'est comme ça il est. Si tu ne l'as pas provoqué, lui, il ne peut rien faire en tout cas. Il est dans son coin, il amuse l'Afrique, il amuse la Côte d'Ivoire, mais si tu ne l'as pas provoqué, en tout cas, il est dans son coin. Mais, Aria Chena a fait ça aussi, Amine. Vous avez vu le buzz qu'il a créé sur ça ? On a l'impression que ça ne l'a pas plu du tout. Bon, au fait, ça ne l'a pas plu, mais chacun de nous fait sa musique. Voilà, donc Aria Chena avec Arafat, en tout cas, c'est comme la langue avec les dents. Ils sont toujours ensemble, juste. Pour ceux qui ne savent pas aussi, ils pensent que non, ils n'ont pas content, c'est comme si, c'est comme ça. Donc, en tout cas, moi, je vois qu'Arafat, c'est ce qu'il fait là. Ce qu'il fait là, bon, c'est, 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 il ne sait pas comment dire quoi. En tout cas, c'est... Si vous devriez donner des conseils, quels sont les conseils que vous lui donneriez ? En tout cas, Arafat, c'est mon Coran, l'Afrique est fond de lui, mais moi-même, c'est mon, c'est mon, c'est mon fond. C'est que si, il n'a pas à se modérer, Dieu va le faire grandir. C'est à vous les Chinois. Non. Il y a, c'était jeune, prenne Arafat comme modèle. Qu'est-ce que, vu ses agissements, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour qu'il puisse revenir sur le droit chemin, essayer d'être le modèle parfait que les jeunes attendent de lui ? Je dirais que, vu qu'il est déjà suivi par tout le monde, et que plusieurs jeunes le prennent comme modèle, donc, ce que je pourrais lui donner comme conseil, c'est d'essayer de revenir dans la ligne depuis son point de départ pour que les jeunes puissent le prendre comme modèle. Être un modèle, ce n'est pas seulement dans le travail, mais aussi, ça arrive à du caractère, de tout ce qui va en l'homme. Tu ne peux pas être un modèle à partir du travail, puisque celui qui te suit, il ne va pas suivre seulement que ton travail, il suit aussi ton caractère et tout ce qui va. Donc, c'est selon ça qu'il travaille. Maintenant, si, disons que tu, tu, tu travailles seulement et que tu ne donnes pas, ton caractère ne monte pas, que tu es un modèle, ce n'est pas aussi réalisant que ça. Donc, je voudrais qu'il revoie son caractère de sorte à ce que tout le monde puisse, les jeunes, puisque moi, je ne suis pas, je n'écoute pas de musique DJ, je n'écoute pas de musique DJ, mais d'après ce que je vois, je voudrais qu'il soit un peu plus souple dans sa manière de faire, qu'il donne l'exemple et que les autres, certains jeunes qui l'aiment puissent le suivre normalement, sans toutefois entrer dans certaines compromissions. Merci beaucoup.